Moi ce qui m'agace, c'est quand on dit maintenant il faut réinventer, d'abord les artistes, on passe notre temps à essayer d'inventer, ensuite il faut réinventer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pas s'en sortir de ce microbe ? Non mais allez, je rêve ou quoi ? Les ActuVor, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Alors c'est vrai que ceux qui travaillent dans le domaine artistique ou culturel, ben semblent un petit peu, on en a parlé aussi en off, Michel Garcia, les oubliés du Covid, on a envie de dire, que ce soit les comédiens, les musiciens, mais aussi tous les intermittents du spectacle en général, les techniciens notamment. Justement, quelle est votre position vous sur le sujet ? Vous êtes un peu outré quand même de voir qu'on n'en parle pas, on parle de tout sauf de ça et on ne pense pas aussi, parce qu'en dehors des comédiens, des gens sur scène, il y a aussi toute une équipe technique derrière qui est là. Évidemment, c'est ce que disait d'ailleurs, je vais la citer parce qu'en plus je trouve que c'est une comédienne remarquable, Marina Feuys hier soir, sur France 2, je crois, elle disait, oui, on est oublié, il ne faut pas oublier que c'est un métier aussi qui rapporte après tout beaucoup d'argent, je veux dire, au pays. Plus que l'industrie automobile en France, la culture rapporte plus que l'industrie automobile en France. Absolument, et que voilà, il n'y a pas, et alors elle a très joliment dit, elle a dit, bon, elle disait, moi je vis grassement de ce métier, bon, elle le mérite, elle a un talent fou, mais il n'y a pas que les artistes connus, il y a aussi des artistes pas connus, il y a des techniciens, il y a les habilleuses, c'est toute une corporation qui nous en pérille. Les programmateurs, les attachés de presse, les producteurs, tout ce domaine, on a l'impression que tout est un peu oublié, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques, je discutais cette semaine avec un directeur d'un théâtre là parisien, qui me disait, c'est vrai, on autorise, notamment dans les avions, à se mettre à côté, ou dans les trains, à se mettre à côté pendant 5 heures, Dans les trains, mais pas à côté, il n'y a pas de, moi je le prends, mais il y a une distanciation. Non mais le métro. Oui, mais ce serait possible. Oui, alors le métro, il y a soi-disant des sièges fermés, par contre la SNCF compte remettre justement tous les billets en vente, c'est ça le projet. Au passage, on pourrait très bien faire un siège sur deux au théâtre ou au cinéma, donc ça peut avoir aussi. Alors apparemment, il y a une question de coût, il y a aussi une question de coût quand on ne remplit pas une salle à temps de deux. En fait, la règle pour l'instant, mais elle change en fonction des jauges, mais il faut toujours cet écart, mais c'est un rang sur deux vide, et une place sur trois ou deux, selon les écarts de fauteuil, vide. Il y a des théâtres qui ne préfèrent pas ouvrir avant 2021, ça leur coûte plus cher en payant et tout ça, donc ça ne vaut pas le coup. Puis est-ce qu'on peut faire rire avec des masques ? Est-ce qu'on peut avoir un public qui est masqué ? Est-ce qu'on peut avoir... J'imagine toujours Cyrano de Bergerac avec un masque et tout ça, embrassant Roxane, non. Moi, ce qui m'agace, c'est quand on dit maintenant qu'il faut réinventer. D'abord, les artistes, on passe notre temps à essayer d'inventer. Ensuite, il faut réinventer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas s'en sortir de ce microbe ? Non, mais allez, je rêve ou quoi ? On va s'en sortir ! On a la ville de Paris, notamment, qui a voté en mai un plan de soutien en direction des artistes et des acteurs culturels parisiens, une enveloppe de 15 millions d'euros. C'est encourageant, quand même, ça, selon vous, Michel Garcia ? Moi, je trouve ça formidable, bien sûr. Évidemment, évidemment, d'autant qu'on est le seul pays, quand même. Et justement, on a aussi une position d'Olivier Darbois, président du premier syndicat de spectacle vivant privé, justement. Affirmer fin mai aux Parisiens que dans l'état actuel des choses, ce serait pire de rouvrir que de rester fermé. Nos entreprises sont plus protégées à l'arrêt qu'avec le chômage partiel et le report des charges. Vous, vous comprenez cette position, Michel Garcia ? J'ai du mal, c'est du mal à comprendre ça, parce que quand on est animé, le mot veut dire ce qu'il veut bien dire, c'est l'âme. Quand on est animé par la création artistique, pardon, mais petite parenthèse, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me propose une pièce de théâtre. Je gagnais moins qu'en touchant les ascédiques et j'ai fait la pièce de théâtre. Je n'ai jamais pensé à me dire, non, je touche plus aux ascédiques, donc je vais rester sur mon canapé, mais jamais de ma vie. C'est la passion, la passion. Mais jamais de ma vie. Moi, je n'ai pas fait ascédique dans mon métier. Nous avons un pays où nous sommes aidés, c'est formidable, on a des droits, etc., etc. Mais attention, si on prend la calculette pour faire ce métier, moi, je dis, alors là, non, je ne suis pas d'accord. Sous-titrage ST' 501